De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, je n'ai oublié personne. 8 présidents, 60 ans de pouvoir, maintes et maintes fois écrites. Mais pour la première fois, un roman photo présente l'histoire à travers des moments inédits, souvent privés et insolites, mais qui en disent long sur la personnalité des présidents de la Vème République. Plus de 300 photos réunies dans un ouvrage co-signé du grand reporter à Paris Match, Caroline Picozzi, qui est ce soir notre invitée. Bonsoir Caroline Picozzi, vous soyez la bienvenue sur le plateau de CETAVOU. 60 ans de vie politique à travers 8 présidents et plus de 300 photos. 365. 365 pour être très exact. Vous avez côtoyé 6 de ces présidents, Valérie Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Grâce notamment à vos fonctions de grand reporter, d'abord au Figaro Magazine, puis à Paris Match. Mais vous n'étiez pas encore journaliste lorsque vous avez croisé le général de Gaulle. C'est ce qui m'a donné envie de devenir journaliste. Déjà toute petite, parce que j'étais allée au salon de l'auto. Mon père était le patron des usines Simca. Et j'étais allée en petite souris le jour où il recevait le général de Gaulle de son stand Simca. Mais la chose difficile, c'est que j'étais frustrée parce que ce n'était pas convenable de rater l'école. Donc le lendemain, je n'ai pas pu raconter à l'école que j'avais vu le général de Gaulle. Il a fallu mentir ? Oui, on a dit que j'étais malade. C'était un pieux mensonge, comme on disait chez la nuit. Quelle impression vous a faite le général de Gaulle ? Il était tellement grand. Et puis il était très très intimidant. Parce que j'étais toute petite et je voyais ce grand personnage. Tout le monde s'affairait autour de lui. Et c'est un souvenir inoubliable de voir le général de Gaulle. Je crois que ça m'a vraiment donné l'envie de faire ce métier. Parmi tous ses présidents, Jacques Chirac reste incontestablement le président le plus photographié connu pour accepter d'être pris en photo avec tout un chacun. Il avait inventé le selfie en fait, Jacques Chirac. Oui, mais il y a quand même un truc. Autant il aimait être photographié avec tout le monde. Et même dans la salle des fêtes de l'Élysée, quand il y avait une décoration, il se prêtait à toutes les photos avec les familles. Autant il détestait être photographié pour des sujets, par des journalistes. Il avait horreur de ça. Il devenait de très mauvaise humeur. Il détestait poser pour nous. Ça c'était un peu la contrepartie, le peuple de France. Oui, les journalistes, non. Dans ce livre, vous nous plongez dans le quotidien des présidents, mais aussi dans ceux des hommes, avec des photos dans l'art intimité, en famille, en vacances et pourquoi pas au ski avec Valéry Giscard d'Estaing. Les vacances du président de la République arrivaient samedi après-midi à Courchevel pour goûter la grande solitude des neiges, une solitude à peine troublée par une soixantaine de journalistes, photographes et caméramans. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide. On lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. C'est peut-être une question de tempérament. Ne se corrige pas qui veut. Ça a été difficile toujours de trouver l'équilibre pour les présidents entre ce qu'ils doivent montrer et ce qu'ils peuvent montrer. Ça a été difficile pour notre livre parce que forcément, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres en photo. Moi, je crois que les photos ne mentent pas. Et après ça, on ne voulait pas être accusé d'aimer un président plus qu'un autre, que ce soit un livre politique. Donc, on a dû retirer beaucoup de photos de certains et en rajouter à d'autres. Vous savez, c'est une balance, absolument. Parmi les photos inédites qu'on découvre dans ce livre, il a cette dame de dos qui tire une poussette où est assise une enfant. C'est Charles de Gaulle et sa petite fille. Il y en a peu des photos du général de Gaulle dans cette intimité-là ? Ça, c'est Anne de Larouillère, sa petite fille qui m'a donné cette photo. Elle est formidable parce que d'habitude, effectivement, on pousse une poussette. Tandis que là, le général la tire, ce qui prouve qu'il ne faisait pas ça extrêmement souvent. Mais oui, comme caddie. Vous savez, moi, au bon marché, qu'est-ce que je voyais ? Il y a encore quelques années, l'amiral de Gaulle avec un caddie qui poussait. Lui, il s'en caddie. Là, visiblement, il pense à autre chose. Celui qui a cassé les codes, c'est Georges Pompidou, président très moderne, avec son épouse Claude. On le voit, par exemple, dans les photos que vous nous proposez. On le voit jouer à la pétanque en espadrille, ouvrir une bouteille de martinier pour l'apéro ou alors mettre les mains dans le capot de la Renault 4L de son neveu. Et vous avez été frappé par le vent de modernité, de liberté que renvoyaient ces photos. Oui, mais en plus, c'est un truc incroyable. Il y a toujours une cigarette au bec aujourd'hui, c'est impossible, voyez bien. Mais jusque-là, d'ailleurs, lui, après ça, Jacques Chirac fume beaucoup. Mais maintenant, je crois que c'est une cigarette, on l'enlève. Une cigarette, on l'efface. Alors, Georges Pompidou, mais aussi Claude, vous le disiez, Babette, elle était une icône dans les années 70. Est-ce que vous diriez la meilleure ambassadrice de la haute couture française ? On va voir une de vos photos. Elle porte un manteau Dior. Et le magazine Time s'enthousiasme en écrivant « Sa silhouette est un rêve de couturier ». Oui, elle était... Mais il faut dire, je vais revenir sur autre chose, Mme Giscard d'Estaing aussi est très, très bien, est superbe dans des tenues très élégantes. Et au fond, c'est le début, parce que Mme de Gaulle, il n'y a rien à dire non plus. Elle avait des tenues, mais enfin, elle était comme une femme de militaire. Elle était moins perçue. Oui, mais c'était très soigné, c'était très coordonné. Il y avait toujours... C'était très bien aussi, mais c'était une autre époque. Une autre époque. Brigitte Macron a souvent été comparée à Claude Pompidou, pour ce qui est du style, pour ce qui est de l'attitude. Vous qui avez recueilli ses propos, vous êtes d'accord avec cela ? Je pense qu'il y avait peut-être plus de liberté chez Mme Pompidou. Elle faisait... Encore plus de liberté. Oui, je crois. Elle inventait. Elle inventait quelque chose. Mme Macron étant la femme du huitième président... Claude Pompidou inventait le rôle de première dame si mal défini dans la Vème République. Oui, et puis première dame ambassadrice de la mode, parce que Mme de Gaulle n'avait aucune prétention de ce genre. Ambassadrice de la mode. Vous évoquez donc le rôle des compagnes présidentielles. Chacune essaie de se modeler à son image, réservée, comme Yvonne de Gaulle, une autre époque. Engagée, comme Daniel Mitterrand, ou maîtresse de maison assez perfectionniste, comme vous allez le voir avec Bernadette Chirac. Il faut être sur place, parce que j'ai quand même un programme assez dense. Ça me permet d'être maîtresse de maison, de travailler en équipe avec les équipes de l'Elysée. Que ça soit le matin, quand se fait le ménage, il m'arrive d'aller saluer les équipes qui font le ménage. Que ça soit les fleuristes quand ils font les bouquets, que ça soit les jardiniers, que ça soit la cuisine, l'équipe de la cuisine, ou celle de l'Office, ou voilà, les différentes équipes de l'Elysée. Valérie Giscard d'Estaing me disait autrefois, c'est très carcéral l'Elysée. Moi je ne le vis pas du tout comme ça. Mais bon, c'est vrai que mon mari, en dehors de changer l'étage, il sort très très peu, et il est toujours assez dossier. Voilà, on reconnaîtra le franc-parler de Bernadette Chirac. Vous avez également dans ce livre des photos de Bernadette Chirac. On la voit notamment danser, cette fameuse photo avec le président chinois. C'était, si l'on se souvenirait bon, 1999. C'est occulte. Voilà, l'estomper c'est une base. Je crois qu'on avait dit. Parce que le problème de ce livre, ce n'était pas seulement les photos, c'était de trouver un titre à chaque photo. Ça, c'est très amusant de devoir trouver un titre. De faire l'éditing de chaque photo. Alors, il y a un couple qui n'hésite pas à afficher sa tendresse. C'est Nicolas et Carla Bruni, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Avec plusieurs photos officielles prises à l'Elysée. Vous diriez que c'est la première fois qu'on rentre autant dans l'intimité d'un couple à l'Elysée ? Ah oui, complètement. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre la vie publique et la vie privée. Avant, il restait un mystère quand même. On n'était pas dans le petit salon du président de la République. Là, on a l'impression qu'on est totalement entrés dans leur vie privée. Et ça, c'est une nouveauté. Tout à fait. Alors, le président Sarkozy, qui aussi deviendra père pendant son mandat, une première, là encore, sur la Ve République. Une semaine après la naissance de Julia, Nicolas Sarkozy se rend à Bruxelles pour un sommet européen. Vous montrez cette photo touchante d'Angela Merkel qui offre un ourson, voilà, en peluche, à Nicolas Sarkozy. Il y a un chapitre particulièrement intéressant intitulé « La séduction » parce que vous écrivez que le pouvoir augmente la sécrétion de testostérone. Et on revoit avec beaucoup d'amusement le général de Gaulle aux côtés de Graskelly. Et le regard du général, comment dire ? Oui, il ne se porte pas sur ses yeux. Il ne se porte pas sur les yeux de Graskelly. Non, il se porte sur un ensemble, je dirais que sur une silhouette. Sur une silhouette, tu es plutôt vers le bas de cette silhouette. Je n'osais pas le dire à la télévision, mais c'est un peu ça, c'est une photo que j'ai cherchée très longtemps. Je la connaissais, elle avait disparu, on ne la trouvait plus. C'est la dernière photo qui est entrée dans le livre et j'ai mis très longtemps à la retrouver parce qu'à la Fondation de Gaulle, il ne l'avait plus. Enfin, ça a été un jeu de piste, cette photo. Oui, enfin, ils l'ont planquée à la Fondation de Gaulle. Oui, ils l'ont peut-être planquée. Ils l'ont planquée en plus, je crois, à la principauté. Le général de Gaulle est Grace Kelly, le général de Gaulle est Jackie Kennedy, mais aussi Jacques Chirac et Brigitte Bardot. Une drôle d'histoire, celle-là aussi. Ce qui est drôle, c'est d'interviewer Brigitte Bardot là-dessus. Elle parle de tous les présidents qui l'appelaient, mon petit chou, mon trésor, mon chéri. Elle dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Après ça, je leur demandais des choses pour des animaux, mais là, il n'y avait plus personne. On me disait que j'étais belle, on me disait que j'avais un joli petit cul, mais quand je leur demandais quelque chose, il n'y avait plus personne. On voit ces photos-là, ils sont quand même très proches à Chirac et Brigitte Bardot. Là, il y a eu du petit chou, mais il n'y a pas forcément eu des demandes satisfaites, des demandes politiques. Non, d'après Brigitte Bardot, aucune. Séduction, fascination aussi des présidents pour les artistes qu'ils auraient aimés peut-être être. Giscard Destin était le premier chef d'État à participer en personne au spectacle offert à l'occasion de l'Arbre de Noël à l'Élysée. C'est en 1974, derrière les claviers, aux côtés de Claude François. Claude François est là. Il a un superbe costume. Il a un costume présidentiel. Est-ce que vous trouvez que Claude François chante bien ? Oui ! Je pense que pour voir comment il chante, je vais lui apprendre une chanson. Est-ce que vous êtes d'accord ? Absolument, oui. C'est un moment que vous retracez dans votre livre. Il est assez exceptionnel, ce moment. C'est formidable, ça. Mais moi, j'ai assisté aussi à Charles Aznavour, le Noël avec Charles Aznavour et les enfants à l'Élysée. C'était pas mal aussi. C'était avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac. Ça, on n'a pas retrouvé de la photo, malheureusement, bizarrement. Voilà, il y a des moments légers, des moments de séduction et puis des moments graves, des photos qui incarnent la gravité et la solitude du pouvoir. Tout le monde connaît la photo de George Bush au Texas, apprenant qu'il s'était passé quelque chose à New York le 11 septembre 2001. Mais je ne connaissais pas la photo de François Hollande au Stade de France, apprenant le 13 novembre 2015 par son officier de sécurité. On reconnaît Noël Legrette et Nathalie Dianetta juste derrière lui, apprenant qu'un kamikaze vient de se faire sauter à la bord du Stade de France. C'est une photo de Franck Scorupan. Je le cite parce que votre ouvrage est formidable, mais il n'a qu'un défaut. Les photographes sont écrits en tout petit. Les crédits photos sont en tout petit. Alors je cite les photographes. Franck Scorupan a su saisir ce moment-là où on voit le trouble dans les yeux du président de la République à ce moment-là au Stade de France. Il y a d'autres images comme ça. Jacques Chirac, on parlait du 11 septembre 2001. Jacques Chirac est le premier dirigeant étranger à se rendre à New York le 18 septembre 2001. Dans l'avion, il y a un photographe de l'AFP qui est Patrick Covary, qui a longtemps été le photographe de l'AFP, accrédité à l'Elysée. Il saisit ce cliché pour l'histoire où on voit... Une sorte de fumée, de brouillard. On voit encore, on voit encore... Vous vous souvenez que le site du World Trade Center a longtemps émis de la poussière, de la fumée, etc. Et Jacques Chirac, évidemment, comme j'imagine tous les visiteurs à ce moment-là, est saisi par le spectacle qu'il a sous les yeux. La solitude du pouvoir aussi incarnée par deux clichés. La solitude de Georges Fontudou attendant le résultat de la présidentielle. Photo de gauche. La photo de droite, on l'appréhende un peu mieux, un peu plus souvent, parce qu'on la retrouve aussi dans le film de Raymond Depardon, évidemment, sur la campagne Giscard, très fameuse. Mais il y avait aussi un photographe qui était présent, donc dans cette aile de... Pardon, du Louvre, le ministère de l'économie. Un photographe de Paris Match. Un photographe de Paris Match. Ils sont partout. Voilà, qui était là, évidemment. Et puis, alors... Au moment où on fait dans l'histoire, le pouvoir ne se partage pas. C'est la légende du livre pour ces deux photos. Eux deux sont seuls. En revanche, François Mitterrand, lui, occupe avec toute sa famille la petite chambre 15 de l'hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon avec Daniel Mitterrand, avec Christine Gouzrénal, avec Roger Hanin. Elle est sous la couette, Daniel Mitterrand. C'est pas ce qui est drôle. Elle a froid à la mille plaide. On est évidemment le 10 mai 81 dans l'attente des résultats du second tour. On a un peu hésité sur cette photo. Si, on est absolument... À la veille du second tour. À la veille, oui. Mais on a un peu hésité parce qu'on a toujours cette phrase dans la tête. Enfin, moi, je l'ai souvent quand il y avait les problèmes de photos avec Jacques Chirac. Ils disaient, ça n'est pas convenable. Alors, c'est revenu dans ma tête. Est-ce que c'est convenable de mettre cette photo ? Et puis, on s'est dit, oui, après tout. Mais elle a été publiée à l'époque, non ? Oui, en petit, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Ah oui, d'accord. Moi, je la trouve très convenable. Elle est forte. Vous savez qu'on se pose toujours cette question. Elle est surprenante. On est à la frontière de... On passe, on passe pas. Et puis, évidemment, il y a les chiens. Le meilleur ami de l'homme. Ah, mais dans cette phrase, je la note, ça. Et puis, évidemment, il y a les chiens. Non, mais il y a les amis de l'homme. Qui prennent une place très importante. Et meilleur ami du président, a fortiori. Une stratégie aussi, pour ceux qui veulent convaincre le président. Non, mais ça, c'est une photo. Ça, c'est quelque peu son chien. Alors là, il y a, c'est simple, tous les présidents de la Vème République ont eu un chien. J'en cite quelques-uns. Jupiter pour Patrick Pompidou. Samba pour BGE. Scar, ni les Baltiques. Les plus célèbres, sans doute. Pour Mitterrand. Ça, c'est Summette. Summo et Summette. Ça, c'est Summette. Ça, c'est Summette. Ça, c'est Summette, vous la reconnaissez. Mais oui, je reconnais Summette parce que j'y étais ce jour-là. C'est moi qui ai pris cette photo. Je suis une très mauvaise photographe. J'en ai fait une, c'est celle-là. L'Officier de sécurité m'avait appelée en me disant « Est-ce que vous voulez descendre ? » Parce que le président prend son petit déjeuner tout seul. Il n'était plus président. Et on n'y tient pas parce qu'il donne tellement à manger à son chien qu'après ça, il est malade. Et c'est nous qui nous occupons du chien. Donc, je suis descendue. Je pensais que c'était un petit déjeuner style anglais, très british. J'ai vu ce que disaient les Officiers de sécurité, le saucisson, le tout. La chose la plus amusante, c'est que c'est le lendemain du jour que Jacques Chirac a déclaré qu'il voterait pour François Hollande. Il lit les réactions à sa déclaration. Il était content de ce qu'il avait déclenché ? Oui, assez, je dois dire. Et Bernadette n'était pas descendue. Et quand Bernadette Chirac est descendue, il a replié le journal. Il ne peut pas se faire engueuler deux fois. Alors, certains ont quelques petits problèmes d'éducation. Exemple, avec Filet, ça c'était François Hollande. François Hollande et Nemo. Mais alors, Philae, c'est la dernière photo. On a eu deux photos avec difficulté. Celle de Grèce de Monaco avec le général de Gaulle. On n'en réussissait pas à trouver. Celle-là de Philae, j'ai envoyé un texto au président Hollande en lui disant, il nous faut cette photo. On la voudrait absolument. Je sais qu'elle existe, je l'ai vue quelque part. Le jour même, on l'a eue. Et je dois dire, il y en avait d'autres, mais seulement avec un bébé, un petit chien. Et là, il a tout la portée. Il fallait la portée de Philae. Alors, ils ne sont pas toujours tout à fait bien éduqués. Exemple, Philae et Nemo. Un drame, c'est produit. Il y a le futur, notamment. Il y a le futur qui est en train de faire un truc assez... Ça arrive souvent ? Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Vous savez ce que faisait présent Giscard d'Estaing ? Quand quelquefois, il voulait se séparer d'un visiteur un peu lent qui ne réussissait pas à partir, il appelait son chien. Il disait Jugurta. Jugurta sortait et allait vers la personne et commençait... À être gênante. Oui, écoute-cou. Alors, à ce moment-là, la personne comprenait que c'était le chemin du départ. Alors, vous notez aussi dans ce livre la place particulière de Baltique, auprès de François Mitterrand. On a quelques images de Mitterrand et ses chiens. Chez François Mitterrand, à Latché, dans les Landes, le temps des vacances, c'est le moment où il consacre le plus d'attention à ses animaux favoris, deux chiens et deux ânes. Depuis mon enfance, j'ai vécu avec des chiens. Les canards sont là-bas. Julie? Les canards sont là. On va chercher! On va chercher! Viens là! Viens ici! Julie! Viens là! Viens là! Viens ici! Viens là! Oh, ma Julie! Oh, ma Julie! On l'a brûle! Il y a aussi eu un tékel auquel il disait, il y a en photo dans le livre qu'il n'avait le droit de mordre qu'une personne par jour. Parce que les tékels sont toujours agressifs. Les ennemis politiques en particulier? Alors, là, c'était Julie. Et puis, il y a évidemment eu Baltique avec cette photo très belle. Nous sommes le 11 janvier 1996, jour des obsèques de son maître François Mitterrand. Baltique n'a Dieu que pour le cercueil de François Mitterrand. Ça, ça avait été prévu. Mitterrand l'avait écrit, il avait tout prévu, même que le chien devait être là. La présence de Baltique. Oui, absolument, c'est dans son testament. Mais on le voit avec la truffe blanchie, les yeux rougis. Oui, non, mais c'est incroyable. Qui regarde passer ce cercueil. C'est un outil de sécurité qui a gardé le chien après. Et émouvante. Mais c'est vrai que cette photo, elle a ému la France entière. On s'en souvient, mais il y en a beaucoup d'autres insolites qu'on découvre avec immensément de plaisir. Dans cet ouvrage, les photos insolites des présidents de la Vème République, c'est co-signé avec Philippe Gouillot. Les photos ont été choisies par Marc Brincourt. Il a fait une première sélection. Il en a choisi mille. Et après ça, ça a été un crève-cœur. Il a fallu revenir à 360. Il y aura un deuxième ouvrage, Caroline Pigotzi. Aux éditions, Goun, Plon, vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Sous-titrage Société Radio-Canada